Musique de générique Alors, il y a un truc revendicable là-haut On va aller choper ça Non, c'est ici La tour d'os La tour d'os tire son nom des centaines d'ossements humains Découverts dans une chambre secrète sous le dallage Les eaux furent brûlées conformément au rite de la chanterie Et la chambre fut purifiée et scellée Les légendes locales sur la tour et son sinistre contenu abondent Certains pensent que l'édifice fut bâti par des Temintids Qui renforcèrent ces fondations à l'aide de magie du sang D'autres prétendent que c'est l'oeuvre d'elfe Ma légende favorite est particulièrement originale Un mage du sang aurait invoqué un démon majeur de l'orgueil Qui aurait ensuite possédé la tour entière A la mort du mage, ses fils furent incapables de contrôler le démon Il firent donc fabriquer huit gigantesques chaînes de fer pour le retenir Le métal froid serait la seule chose qui empêcherait l'abomination de pierre de s'échapper Si les chaînes cédaient, la tour s'arracherait à ses fondations Et se mettrait à marcher, détruisant tout sur son passage Extrait de les hautes terres d'Orlais Ah, les échelles C'est pour les faibles Je vais quand même me reposer parce que j'ai perdu un poil de cul de vie Bon, allons-y C'est quoi ça ? Du, euh, éclat de l'Empire, ok, il y a un éclat qui est juste là Est-ce que je peux aller le récupérer comme j'y suis Ah, bah je vais retourner me reposer, hein Non, je déconne Il faut que ça a foutre Vous préférez être décrit comme quelqu'un de grisonnant ou de viril Vous me laissez vraiment le choix, là ? Non, c'était pour être poli Allez, va pour grisonnant Grisonnant Un autre éclat, une quête Je vais choper l'éclat Hop Ok, attention Tiens Ok, ça c'est fait, attention Oh non, il est pas mort en fait On se parle Je vais les archer parce qu'il y a une gestion Ok, je vais les archer parce qu'il y a une gestion Ok, je vais les archer parce qu'il y a une gestion Ok, je vais les archer parce qu'il y a une gestion Il faut que j'aille voir Par là Oh, un livre Lettre d'un pêcheur Face d'asticot Tu vois un autre endroit habituel sous la croisée de Judicale J'y pêchais il y a deux nuits quand soudain tout s'est effondré dans un boucan pas possible Le créateur devait surveiller mes arrières parce que je sais même pas comment je m'en suis tiré vivant C'était à cause de ces foutus Templiers Je te l'avais dit qu'ils avaient l'air louches Bref, en me relevant, j'ai vu quelque chose de brillant dans les décombres, sur la berge Je serais bien allé voir, mais les Templiers fouillaient les gravats et je voulais pas qu'ils me repèrent Je crois qu'il y avait une espèce de trésor caché dans le pont J'aurais besoin que tu fasses le guet pendant que je creuse Passe donc me voir quand tu auras le temps Et on ira là-bas Croche-nez D'accord On verra ça plus tard De toute façon, il faut le reconstruire ce pont Allez, force sous les lignes Je crois qu'on y arrive à force sous les lignes Oh, 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 oh J'arrive J'arrive Tiens, j'ai dit tiens Putain, il glace le pont Voilà Mauvaise nouvelle, messager Vos efforts pour chasser les Templiers Rouges ne sont pas passés inaperçus Imchaël sait qu'on est là Il a envoyé les Templiers Rouges à Métrous Et Sarnia est en proie aux ombres Ces gens sont sans défense Je dois les rejoindre tout de suite C'est à vous d'exterminer Imchaël D'accord Pas de soucis C'est mon quotidien de tuer des démons Après tout A l'attaque Allons nous occuper Merde Je voulais pas faire ça C'est pas grave Attention, j'arrive J'aurais fait eu ce que dalle J'aurais fait eu ce sus Voilà Un petit peu du fadorti Du fadorti Du fadorti Un filtre brisé Et encore du fadorti Il faut pas pousser mémé dedans Ok Ennemis droit devant On va me laisser faire Merde Merde Franchement Vous croyez qu'on a peur D'effectifs plus nombreux que nous Je vous rappelle qu'on prend d'assaut Votre forteresse à 4 Franchement s'il y en avait peur du nombre On aurait même pas essayé Alors qu'est-ce qu'il y a marqué là ? Note de test Il faut soigneusement contrôler l'exposition au lyrium rouge Nous avons dû abattre le dernier sujet Quand il a été pris d'un accès de furie sanguinaire à cause du lyrium Une fois que le lyrium rouge fait effet Leur force augmente comme prévu Mais cela les rend encore plus difficiles à maîtriser Tant que nous ne disposerons pas de ces créatures en quantité suffisante pour tester différentes techniques Nous ne pourrons pas mettre au point de méthodes fiables de corruption et de contrôle Il se peut que je recommande de mettre l'expérience entière entre parenthèses Le behemoth ne suffit-il pas amplement ? Il faut qu'on fasse quelque chose Oh putain ils utilisaient des géants comme sujet de test Note de test Le géant ramené des tombes émeraude de la semaine dernière est mort ce matin Il a fini par succomber à une petite blessure qu'il avait reçu à l'abdomen Il ne nous reste qu'un seul géant survivant Heureusement les premiers changements sont prometteurs et je reste optimiste Il doit être difficile de capturer ces créatures sans violence Mais c'est beaucoup trop risqué de les soumettre autrement Il serait peut-être possible de les élever Mais malheureusement personne n'a encore localisé de fenelle On peut ouvrir les cages Est-ce que ça a vraiment de l'intérêt ? Ça dépend s'il y a quelque chose derrière Bon il n'y a rien de spécial Et là ? C'est pas un géant ça ? Bon Ok En avant Oh il y a un géant là C'est l'autre géant là J'ai besoin d'un coup de main F**** F*** Ouais c'est bon On met déjà dite deutors F*** Putain Abattez le Attention il balance un caillou Oh putain il m'a fait voler L'enfoiré Oh putain Isso Putain Putain Il va falloir le relever vite parce qu'on commence à être tous au sol, c'est pas bien ça. Varrick putain ! Oh putain je peux pas relever Varrick parce qu'il est dans un angle mort. Sérieux ça ? Ah si c'est bien. Putain il reste plus qu'une potion, j'ai plus de potion. C'est une saloperie de jeu. La merde. Oh putain, vache. Génial. Putain. Vite. Putain culé de merde. C'est un Shodan, fais gaffe quand même. Ne déconne pas. Il est presque mort cet enfoiré de... Ah ok. C'est fait. La vache, quelle enflure ! Bon du coup je vais enlever le pied d'égalité, ne serait-ce que le temps de récupérer des potions parce que là ça va être chiant. Il n'y a pas des trucs qu'on fouille là si, ça va bien. Félandais. Très bien. Il fait plus froid que je pensais. Ah c'est le combat de la vie d'égalité. Ça caille ici. ça caille tous les jours par ici debout les campeurs et haut les coeurs ah ouais je me souviens ça je vais tenter avec ta chaudane ça passe pas besoin de se faire chier alcool de tédas, pêche des abysses plus débourbée que filtrée, cette boisson devrait être conservée dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière, fermée à double tour et si vous savez ce qui est bon pour vous que vous ne rouvrirez jamais plus d'accord bon allez rien d'autre eh la grâce sylvestre il faut que la grâce sylvestre il y en a ici aussi aïd'un document de force aïd'un aïd'un personne ne vous inspire confiance calmez-vous apparemment himchael a été envoyé pour superviser la croissance du lirium rouge dans la carrière il soutient la cause et c'est tout ce qui compte restez à l'écart, faites votre travail et tâchez de ne pas le contrarier Conan ah c'est du beau ça les templiers rouges qui collaborent avec un démon alors que les templiers normalement ils sont supposés combattre les démons putain mais où va-t-on ? où va-t-on ? de toute façon à partir du moment où les mecs ils soutiennent Coriféus c'est déjà qu'ils soutiennent tous les démons de la planète donc euh quelle bande d'imbéciles avoir perdu de vue ces idéaux jusque là c'est quand même moche jusqu'à cette extrémité allez salut les mecs ah ouais ça m'a vachement foutu sur un pied d'égalité dis donc mais sur level 18 vous voyez votre pied d'égalité là je crois qu'il y a un autre géant vous êtes sérieux là ? vous savez qu'il y a un autre géant ? vous pourriez franchement qu'on peut combattre un autre géant sur full level 18 je me casse ça va jamais le faire je reviendrai je suis pas sûr d'avoir fait une sauvegarde rapide juste avant j'ai pas envie de me retaper 36 000 combats je l'ai bien validé mon pied d'égalité parce que si ça se trouve c'est moi qui ai fait une connerie ouais ouais je l'ai bien enlevé le pied d'égalité what the fuck c'est bon ? ouais parce qu'avec la vie qu'on a et le fait qu'on a vraiment plus de potions putain vous êtes drôle mais ça va avec ce qu'on a hein putain c'est quand même étrange normalement ils sont supposés ne pas être level 18 ils étaient suffisamment loin pour pas être pris en compte quand même je me laisse tomber je me fais one shot il faut que je fasse sans déconner ça sert à rien je peux pas le réussir ce combat si j'ai pas de potions c'est si j'ai pas de potions mais du coup je vois qu'une seule solution réellement c'est de retourner au campement c'est un peu chiant je sais mais là malheureusement on n'a pas trop trop le choix on va retourner au dernier campement c'était celui-là tour d'os ouais il me semble il me semble qu'on était parti de la tour d'os et qu'on devait continuer dans cette direction ouais ouais c'est ça c'est ça c'est ça bon ben voilà maintenant full life ou le potion full tout enfin full potion non j'ai pas toutes mes potions de régénération mais je vais pas bouffer de l'elfidée j'en ai besoin de l'elfidée putain de merde ah c'est casse couille c'est casse couille mais bon il me semble que dans mes parties solo de toute façon je suis souvent alors je l'ai pas je tue le faire que deux fois l'emprise du long dans ma première partie et dans une autre donc je t'ai pas fait tant que ça que ça tant que ça que ça oui ça se dit mais je me souviens quand même que j'avais été obligé de de faire ça de de retourner à au campement pour restaurer mes potions parce que sinon j'étais dans la merde et c'est super chiant d'être obligé de faire des allers-retours comme ça en fait ça manque vraiment de cache de matériel sur le chemin ils auraient vraiment dû en mettre c'était pas grand chose à faire mais parce que le fait de combattre le géant c'est clairement c'est clairement la merde quoi un mec qui se met en pied d'égalité il est obligé de retourner au campement c'est clair et net le mec qui a pas le pied d'égalité et qui a de l'avance en level à la limite ça passe là je pense que techniquement je suis supposé en avoir de l'avance en level donc là je me suis éloigné peut-être que et bah non ils sont toujours level 18 on va tuer les petits en premier parce que sinon on va pas s'en sortir là je pense que le géant il me focus putain le géant de cul quoi oh le bâtard je vais me laisser en placer une enflure putain mais c'est dingue il arrête pas de me foutre des claques il faut pas viser blackwall c'est lui le tank genre blackwall t'as pas un trop de choses je sais pas c'est autre chose c'est un peu Connais Ok Ok. J'ai demandé au général pourquoi nous avions besoin d'une carrière si les cristaux pouvaient pousser n'importe où. Apparemment, l'ancien pense que la composition de la terre sur ce site lui permettra de se développer plus rapidement et plus abondamment. Je ne lui ai pas demandé ce qui lui faisait dire cela. Le général n'aime pas les questions et puis il n'en a sûrement aucune idée. Certains de mes hommes pensent que nous devrions nous emparer de la carrière par la force. Le général n'a pas précisé le mode opératoire mais je préférerais une approche plus subtile. Si nous éveillons le moindre soupçon, nous risquons une enquête militaire, voire l'intervention de cette nouvelle inquisition. Nous devons opérer en secret aussi longtemps que possible. Je suis allé à la carrière hier. C'était le calme total. Avec la guerre qui fait rage, j'imagine que la demande de granit de luxe a considérablement chuté. J'ai une idée. Le commerce est un moyen d'obtenir beaucoup de choses. Pourquoi ne pas s'y essayer ? C'est par où exactement ? Alors, la carte... Ça, c'est... Ok. Ah ! Les escaliers, peut-être par là ? Oh oui, ça m'a l'air d'être par là. Vu qu'il y a des ennemis. Salut les mecs ! Chevalier Templier, vous... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bien dit Dorian, une vermine de moi. Un casque de chevalier. L'Oden d'Alacien et je sais plus quoi, du velours, autre chose. Vitard d'araignée Venimeuse. J'ai pas remis mon chrono et tant pis je le mets pas pour cette fois. De toute façon ma session va pas continuer pendant plus longtemps. Je vais peut-être faire une heure de plus mais ce qui est sûr c'est que j'en ferais pas deux à mon avis. J'en ferais pas deux pour ce soir. Ça m'a l'air d'être pas là, j'irais bien je vais prendre un peu d'or du prince. T'inquiète pas Dorian, on est prudent. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Une cave. C'est une cave ouais. Alors qu'est-ce que c'est ça ? Documents de Fort Suleddin. Monseigneur Imchael, il y a un soldat à Sarnia qui se fait appeler Michel. Il est arrivé hier soir et a posé des questions sur le fort et sur vous en particulier. Il a dit aux gens que vous étiez un démon. Devrions-nous le faire arrêter ? Conal. Voici la réponse. Un démon ? Quelles affreuses accusations ! Non, laissez Michel tranquille, il a fait son choix. Voyons ce qu'il va faire ensuite. Quoique quelque chose me dit qu'il va trébucher sur ses bonnes intentions et finir au fond d'un puits d'ici la semaine prochaine. Imchael. Le premier enclin, chapitre 4. Mais écoutez, on lira ça une autre fois. Ha ! Ça le reprendra. Quand j'aurai tous les tomes de Nuitoride dans la Haute Ville, je les lirai à la suite aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette partie du fort ? Ça m'a l'air d'être complètement à l'abandon. Ah bah non, mais ça ramène ici en fait. D'accord. Bon bah j'ai fait le tour. Euh... Ça j'avais pas fouillé. Hop. Donc on va par là du coup. Ouais, soyons prudents. Démote en vue. Et il n'est pas seul. Allez, on va toucher les petits d'abord. Alors... Qu'est-ce que c'est vrai que le level 18 hein ? Oh bah du coup, euh... Je crois que le level dispo hein, c'est tout simplement. C'est bon, c'est bon. Du coup, j'ai bien pété l'instant. Parce que ça peut être pas pu avec le jeu. Là, il n'est pas poussé. Mais je suis au cassement. J'aurais peut-être bien priché à ici. Je suis encore en train d'écouter. Il faut pricher. Il faut pricher. C'est vraiment ce qu'il y a un rouge. Allez, crème, ordure. Et toi, l'horaire templier rouge là-bas, là, tu crois que je t'ai pas vu ? Je vais me balancer du truc dans la gueule de tout à l'heure. Oh putain, il en reste un. Ok, allez. On continue. Mais il me reste que trois potions. J'ai vraiment pas envie de retourner au campement. Parce qu'il y a encore plus de route à faire. Alors, j'espère que ça va le faire. En tout cas, je ferai tout ce que je peux pour éviter de retourner au campement. Ah, excellent. Une cage de matériel. Là, ils ont été malheureux. Ah ouais, mais c'est qu'on va arriver au boss. J'imagine. Forcément. Imshael. Ah, voici notre héros. À moins qu'il ne s'agisse d'un meurtrier. Difficile à dire. Alors, voilà le démon qu'on nomme Imshael. Esprit du choix. C'est l'heure de mourir. Oh là, oh là. Ce sont vos camarades. Quelle agressivité. Voilà qui est préoccupant. Conformément à mon nom, je vais vous montrer que vous avez le choix. Nous pouvons éviter un pain de sang. Non. Vous allez mourir, démon. En nom d'une... Esprit de choix. Si vous ne cédez pas, alors tremblez. Je ne veux même pas discuter avec lui. Avec un mec boss pour Koifix. Me shared. Je suis venu par un problème déjà, bro. No. bah c'est que ça crache un peu allez tiens prends ça d'ailleurs mes alliés ils peuvent pas balancer les trucs là genre toi toi tu peux balancer un truc qui t'accélère bah vas-y et toi pluie de flèche je sais pas si ça a bien marché oh c'est quoi ces couleurs ah c'est la vitesse de Dorian ça ça fait des couleurs bizarres ouais 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 C'est un peu facile ça faire ça C'est un peu facile En sachant qu'il viendrait des réceptacles avec l'algarium rouge C'est un peu facile Allez butez moi Imchaël C'est pas quelque chose ma dissipation Je l'ai apprise, je pensais que ça pourrait se dissiper C'est une espèce de dissipation C'est un peu rien Ca a pas l'air de marcher On va discuter quelque chose, certaines altératures Je pense pas que je la gardais dans ma part Je pense que c'est un raccourci On peut pas avoir une capacité On va aller contre attaque On va faire une guerre On va aller contre l'air On va aller contre l'air Il a eu ce qu'il méritait La mort On va aller contre l'air 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 Oh Pas trop lent Comme il faut Juste comme il faut Je comprends Si c'est trop rapide On finit en statue dans la cour de la potence Il crève Il y a un éclat qui est juste là Euh Attendez Genre là Il peut être quelque part par là Ah oui il est sur le mur là Voilà nickel Un petit coffre Voilà Allez Maintenant Je revendique le fort une bonne fois pour toutes Au nom de l'inquisition Donc là techniquement une semaine plus tard Généralement c'est une semaine après Généralement c'est une semaine après Le temps que les forces s'installent D'ailleurs techniquement à chaque fois que tu es habillé un campement Tu peux imaginer qu'il s'est passé au moins une journée Il te faut fabriquer du matos On a pas besoin de ça On s'en fout Salut Baron Edouard Desjardins Oh votre grâce Bonjour à vous Je suis le Baron Edouard Desjardins de Lyd Ravi de vous rencontrer L'ambassadrice Montillier vous tient en haute estime Ca t'amuse de monter sur la chaise ? C'est pour me regarder de haut Même en tant qu'humain En tant que petit humain Vous semblez bien connaître Joséphine Oh oui Yves Montillier Le père de Joséphine Est un vieil ami Nous chassions ensemble à l'époque Je l'ai vu grandir voyez vous C'est une fille très intelligente Avec un charme capable de convaincre les loups de danser avec les lièvres Je suis satisfait de voir que l'inquisition reconnaît ses talents à leur juste valeur Quel est votre rôle ici monsieur le Baron ? Eh bien l'ambassadrice m'a nommé responsable des affaires de l'inquisition sur le territoire de Dalassie La plupart de nos efforts se concentrent sur la reconstruction L'élimination des menaces, la réouverture des routes commerciales, j'en passe Et bien sûr je superviserai la mise en place des rapports avec les nobles de l'Orlais Méridionale Quelles sont les nouvelles monsieur le Baron ? Les éclaireurs me signalent que vous avez vu le pont effondré à la croisée de Judicael Nous essayons de rassembler des ressources pour le reconstruire L'appui de Force Céleste accélérera le chantier Je vais vous laisser maintenant Ok Très bien Commerce avec Kalsharok Mon arrivée a été observée de près De toute évidence ce Teg avait l'habitude de surveiller son domaine Je pense que si j'avais été l'un de ses cousins d'Orzamar Notre rencontre se serait révélée brève et sanglante Enfin, si on m'avait autorisé à passer en premier lieu En tout état de cause, il était poli, efficace et connaissait le cours actuel de tous ses articles Leur isolation n'est clairement pas due à la peur et certainement pas à un manque d'intérêt Parmi ces marchandises, j'ai aperçu les derniers textiles de Val Royaux Et les ouvrages d'un poète marchéen mort il y a trois siècles Cela n'a fait que renforcer mes doutes quant à l'année officielle de la redécouverte de Kalsharok Indiquée par l'assemblée d'Orzamar Je n'ai pas fait état à mon hôte, j'avais beau être curieux il régnait un inexplicable sentiment de malaise Je me dois de souligner que mon interlocuteur et ses employés ont eu une attitude honnête et professionnelle tout au long de notre rencontre Mais il y avait une chose sur laquelle je n'arrivais pas à mettre le doigt Sans jamais retirer son capuchon, il m'a fixé droit dans les yeux, sans complexe, quand nous avons conclu le marché J'ai vécu une époque rongée par l'enclin, j'ai senti le regard d'un garde des ombres et vu la corruption de sa proie Pourquoi ces deux faits me sont-ils revenus à l'esprit, à ce moment précis ? Je n'en ai toujours aucune idée Rencontre avec Nova Sterald à Kalsharok, extrait des journaux de Serres et Vrins à Bernache Nobles marchands aéril Ok Bien 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 bien